Et bonjour à tous, ici Calbi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Final Gear dédiée à Final Fantasy, tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais vite assister au petit trailer qu'on a eu sur Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Trials of the Dragon King. C'est le teaser, on m'avait beaucoup posé de questions dessus, je ne l'ai pas encore regardé, il est 23h50, 3 pour être exact, on va regarder et on va vite faire un petit débrief. Bon, ça ne va pas être une vidéo très longue, mais c'est surtout pour donner mon avis et voir les petits clins d'œil par rapport à Final Fantasy 1. Vous êtes prêts ? C'est parti. C'est parti. Alors, écoutez, je suis bien... Déjà, moi je vais me perdre avant, je vais me perdre. Allez, Paul Ké, j'ai compris. Trials of the Dragon King. Ça me fait plaisir de... Ça va me faire plaisir de rejouer. Trials of the Dragon King. On va se fight contre le Guerre et la Lumière. Dragon Origin. Under Lift. Ok. Vu qu'il n'y a pas de sous-titres, on ne peut pas traduire. Et j'ai envie de comprendre un petit peu, même si j'en suis sûr que dans le trailer japonais, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici ? On commence. C'est stylé. Franchement, ça c'est trop... C'est pas qu'on canonise le Guerrier de la Lumière, parce qu'il apparaît déjà dans les Dissidia et tous les petits jeux aussi, comme Omnia et tout le bazar. Mais là, voilà, on l'a dans un jeu physique, c'est pas ce jeu de combat comme cette merde de Dissidia et T. Mais là, on le voit, on va jouer contre lui et ça, ça fait plaisir. La dernière fois que moi, j'ai vu le Guerrier de la Lumière, c'était un boss dans Final Fantasy XIV qui était juste trop stylé de dingue. Alors là, on voit, c'était la fin de Final Fantasy XIV et quand il rentre pour défaire KO. Enfin, Garland. Alors, on voit ici le Guerrier de la Lumière avec ses cordes. Ça fait plaisir de le voir. Ici, bon, vous voyez pas, on voit, ça doit être la mâche blanche et l'habillance sage ici, là. Ici, ça doit être un guerrier et l'autre, je ne sais plus c'est quoi. Alors, vous allez mourir. Vous allez mourir ici. Et moi, je vais vivre pour toujours. Quand tu vois ça, en fait, tu penses direct à Final Fantasy XIV, Trial of the Dragon King. Dragon King, c'est Bahamut. Trial, on peut dire, c'est l'essai ou c'est on te fait passer une épreuve. On voit bien qu'il y a Bahamut. Parce que j'aime bien dans ce Bahamut, c'est que ses ailes, on dirait des épées. C'est stylé de ouf. Ici, Trial of Dragon King, en fait, ça me fait penser à quoi ? À Final Fantasy XI, quand le guerrier de la lumière avec ses potes, ils allaient chez Bahamut et ils devaient passer une épreuve pour en fait débloquer le stade suivant des classes. Par exemple, le guerrier, attendez que je ne me dise pas de bêtises, le mâche blanc, il devenait sage, etc. Tu débloquais plusieurs stades pour tes métiers. Et pour avoir ça, tu devais aller chez Bahamut et passer son épreuve. C'est clairement ça. Là, ce qui est stylé, c'est comment se faire contre le guerrier de la lumière ? Ça te déchire ! Alors, n'oublie pas notre deal. Ça, est-ce que ça se passe après Origin, quand il est devenu KO et qu'il a compris ? Déjà, ça me fait bizarre de l'entendre en anglais. Et sûrement qu'il va lui faire... Vu que lui, il veut que les guerriers de la lumière deviennent plus puissants, il va leur dire qu'on va se battre contre eux pour qu'ils deviennent plus puissants. Et n'oublie pas notre deal. Le deal, normalement, c'est que les guerriers de la lumière deviennent plus puissants en changeant de job. Franchement, franchement, je suis impatient de jouer à ce DLC. Là, on voit que c'est Bahamut, ça. Ça a l'air d'être Bahamut, mais c'est nous qu'on se battre contre lui. Ça, ça veut dire que sûrement, une petite théorie, dans le DLC, quand on va aller voir Bahamut, oui, vous devez d'abord prouver votre force avant de faire l'épreuve et tout le bazar. On va le péter et puis il va nous dire un truc. Jack, il va lui dire, bah, n'oublie pas notre deal, fais ce que tu as à faire avec les guerriers de la lumière. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on se bat avec. C'est pas qu'on le canonise, c'est qu'on le voit dans un jeu complet, en fait. C'est pas un... C'est un spin-off, mais on le voit, il est là physiquement. C'est stylé, franchement, je suis trop content. Comme ici, là, ici, on voit, c'est la classe ninja. Attendez, hein. Oui, t'as enlevé ma tronche. Ici, on voit bien qu'il a la classe ninja. Ça, il a une hache. D'accord ? Il a une hache. Le guerrier de la lumière, c'est un guerrier. Et là, c'est clairement le sage. Là, c'est nous qu'on va s'affronter contre eux. Ça veut dire, c'est au moment où ils rentrent dans la salle avec la lumière, pour dire le guerrier de la lumière, et on va se battre contre eux. Ouais, ça va être stylé. J'espère que les combats, ils vont être épiques. Lights, spill, port ! Lights, spill, port ! Par contre, ça ne voit plus. Japonais, obligé. Ça peut être intéressant. Franchement, ça peut être intéressant. Parce que c'est le premier DLC, le deuxième DLC. Ça va être avec Gilgamesh, je pense. Mais franchement... On parle de Final Fantasy ou Rigid, quoi. Stranger of Fantasy. Je suis content, franchement. Je suis impatient d'être le 20 juillet. Je vous ferai le test. Et s'il faut, je ferai le let's play du bazar. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Mais ça me botte, parce que ça te parle direct de Final Fantasy. Avec l'épreuve de Bahamut, quand le guerrier de la lumière et ses potes, ils doivent réussir son épreuve pour upgrader leur job. Et là, leur épreuve, en fait, c'est Jack. Jack, mais est-ce que Jack, il est déjà à Garlemald ? Garlemald ? Garland, à ce moment-là. Moi, c'est toute la question, en fait. Je m'en fous du jeu. C'est les théories. Je veux l'histoire, en fait. Ça va être un petit DLC de 30 kilos. J'espère qu'il ne coûtera pas très cher. Bon, moi, Square Enix va me passer. Mais j'espère vraiment qu'il ne sera pas très cher. Il ne faut pas nous faire un 20 euros, un 25 euros. Ça, c'est 10 balles, pas plus. Mais je ne vais pas vous mentir. Je suis quand même motivé. Parce qu'on a profondi le lore de Final Fantasy 1. Là, on voit le guerrier de la lumière en action. Voilà, pour moi, ce n'est pas canonisé, mais il est là, il est stylé déjà que dans FF14. Dans Dissidia, sur PSP, le 1 et le 2, c'était magnifique. Malheureusement, Dissidia NT, c'était de la grosse dope. Mais là, ça fait plaisir. Il sort sur toutes les consoles. 20 juillet. Alors, des saisons de pâtes incluent The Additional Mission, Trials of Dragon, Wonder of the Rift and Différentes Futures. Et encore des trucs. Et franchement, je suis impatient. Alors, ça, tu peux l'avoir sur les pics. PS4, PS5, Xbox. Prenez-le sur PS4. Si vous n'avez pas de PS5, prenez-le sur PS4. Et normalement, maintenant, il a dû diminuer de prix. Et sur PC, il y a moins de l'avoir moins cher. Mais attendez, on va s'arrêter. On va s'arrêter sur quelle osse. Mais franchement, c'est une petite vidéo. Mais c'est pour rien dire. Allez, je vais le revoir encore une fois. Je vais le revoir encore une fois. C'est stylé. Ça, j'aime trop. Ça, j'aime trop. C'est stylé. J'en suis sûr et certain qu'en japonais, il ne dit pas ça. J'en suis sûr. Je ne sais pas pourquoi je le sens. Ça, ce n'est pas un but. Il fait passer un test à Jack d'abord. Lights, spilles fortes. Lights, pitfalls. Ça va être stylé. Moi, je le sens bien. Franchement, je le sens bien. On va s'arrêter là-dessus. Voilà, c'était une petite vidéo. Tranquille, vite fait, bien fait. Il n'y a rien de concret. C'est juste pour donner mon avis là-dessus. Mais en tout cas, moi, je suis pressé d'y jouer. Allez, c'était Carl. Et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Toi-même, tu sais. Ciao !